... Entrez. Bonsoir. Madame Potrouche ? Elle-même. Je vous en prie, entrez. Merci. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, je... Aucun problème. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Je ne vais pas vous embêter longtemps, Madame Potrouche. Je suis juste venue clarifier un petit détail concernant mon fils. Eliaou Marcus, vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliaou Marcus. Enchantée. Eliaou est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que... Depuis un certain temps, il rentre à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliaou ? Mais c'est un enfant de Saliaour, ça ? Moi aussi, au départ, quand il a commencé à débiter toutes ces élucubrations, j'étais très étonnée. Je n'ose même pas vous les répéter. Ça va sûrement vous faire rire. Tenez, par exemple, il y a deux jours, il est rentré de l'école et il m'a soutenue. Dure que faire ! En cours de géographie, vous, Madame Potrouche, leur avez appris que la Terre était... plate. C'est drôle, non ? C'est-à-dire que... C'est drôle qu'un enfant soit capable d'affabuler à ce point. Enfin... Enfin... Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être vous qui leur avez dit juste pareil. Si, c'est moi. Pardon ? Ah, c'est de l'humour ! Pourquoi de l'humour ? Il faut que de l'humour ! C'est-à-dire que... Vous leur avez effectivement dit que... la Terre était... plate ? Oui ! Ah, excusez-moi, mais... Nous savons tous que la Terre est ronde ! Nous savons tous ! Mais qui ça, tous ? Moi, par exemple, je ne sais pas... Ah... Parfaitement ! Et permettez-moi de vous poser une question simple. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les gens qui habitent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pierrons, ne tombent pas dans le ciel ? Enfin... N'importe quel gamin sait que l'eau et le bas ont des concepts relatifs ! Des concepts relatifs ? Mais qu'est-ce que c'est que des concepts relatifs ? Madame Marcus, pourquoi lancer des mots compliqués sans réfléchir ? Moi, je pose une question simple. Comment les gens font-ils pour marcher la tête en bas et les pieds en l'air sans tomber ? Et vous, vous me répondez par des concepts relatifs ! Nous les voyons ! Vous croyez que j'ai un petit point à la place de la cervelle ? Mais c'est la force de gravitation universelle ! Vous êtes en train de vous égarer dans vos concepts relatifs, Madame Marcus ! Très bien ! Mais alors, si je puis me permettre, Madame Votrouche, comment expliquez-vous que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel ? C'est très simple ! La Terre est plate ! Si, je comprends bien ! Mon fils n'a rien inventé du tout ! Eliyahu ? Oh mais certainement pas ! Eliyahu est un élève sérieux ! Intelligent ! Que faire ? Moi, je n'ai absolument pas l'impression de vivre sur une boule ! Désolée ! Mais entre nous, Madame Marcus, lorsque vous dites les gens qui vivent en Australie, avez-vous déjà vu l'Australie ? Non ! Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie ? Une preuve de l'existence de l'Australie ? Oui, oui ! Vous m'avez bien entendu ! Êtes-vous sûrs que ça existe, l'Australie ? Car en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie ? Qui édite les cartes géographiques d'Australie ? Qui nous informe sur ce qui se passe en Australie ? Bref, qui essaie de nous faire croire qu'un endroit tel que l'Australie existe ? L'ambassade d'Australie ! Mais comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, ceux-là ? Jusqu'ils sont australiens ! Tout de même, si je puis le permettre, ben les potrouches ! Bon, en ce qui concerne la Terre, j'avoue qu'il y ait quelque chose dans ce que vous dites. Mais pour l'Australie, franchement, je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus ! Je n'affirme pas non plus qu'elle existe. Je n'ai moi-même pas assez approfondi le sujet pour prendre position. C'est juste que gober tout ce qu'on me raconte, ça, je refuse ! Madame potrouches, il ne s'agit pas uniquement que cartes géographiques et de livres, mais des gens y sont allés ! Où ? En Australie ! Et comment savent-ils qu'ils y sont allés ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment savent-ils ? Ils ont pris un avion pour l'Australie et ont débarqué en Australie ! Et comment savaient-ils qu'ils étaient bien arrivés en Australie ? C'est ce qu'on leur a dit ! Exactement ! On leur a dit... Qui ça ? On ! Les Australiens ! Exactement ! Et vous attendiez-vous à ce que les Australiens leur disent autre chose ? Mais c'est parce qu'ils le disent que nous, on doit le croire ! Quelqu'un débarque, tout à coup, et affirme qu'il est docteur ! Cela suffit-il à faire de lui un grand chirurgien ? Peut-être est-il simplement porteur ! D'ailleurs, ce nom d'Australie, Australia en anglais ! Moi, ça me fait plutôt penser à Austria ! Et Austria, c'est quoi ? L'Autriche ! Je me demande si l'Australie ne serait pas une déformation de l'Autriche que personne, allez savoir pourquoi, ne prend la peine de corriger ! Bien qu'entre nous, l'Autriche non plus, ne me paraisse pas totalement fiable ! Pour vous dire la vérité, Madame Potrouche, la question de savoir si la terre est ronde ou plate, j'avoue que je me la suis souvent posée, sans oser en parler ! Pourquoi devrais-je être la première à crier plate, alors que le monde entier crie ronde ? J'ai été la seule à crier sur Marco l'épicier ! Parce qu'il vend toujours des yaourdes périmés ! Et bien personne n'est intervenu ! Ils sont tous restés là, sans broncher ! Alors moi, ça m'a suffi ! En ce qui concerne la terre, j'avais décidé de ne rien dire ! Mais maintenant que je vois que vous pensez la même chose ! Et bien, j'avoue volontiers que je n'ai jamais été totalement convaincue par le globe ! Je suis donc ravie d'avoir trouvé quelqu'un qui, comme moi, refuse tous ces… Tous ces… Vraiment ! Tous ces… TOUT ! Prenez la physique par exemple ! Si on ne comprend rien, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre ! Mon cerveau ne cesse de me répéter qu'il s'agit d'une vaste fumisterie ! Bien que je ne moi-même jamais étudie la physique ! N'empêche, un jour j'ai rencontré un physicien ! Il avait des yeux de filou et une barbichette ! Alors moi, quand je regarde quelqu'un droit dans les yeux, je sais tout de suite s'il est crédible ou non ! En ce qui concerne ce physicien, je ne lui aurais jamais donné un chèque en blanc, si vous voyez ce que je veux dire ! Le problème, c'est que, pour des questions comme la forme de notre planète, des questions qui ne nous touchent pas directement, ou plutôt, qui ne touchent pas directement notre porte-monnaie, nous faisons preuve de laxisme et leçons le champ libre aux imposteurs ! Alors eux, sans donner un cœur joie, éclament haut et fort que la télérance ! C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie ! C'est que, en ce qui concerne l'Australie, j'ai un peu de mal à vous suivre ! Il s'agit tout de même de l'Australie ! Mais je viens de vous expliquer ! C'est là que vous n'avez pas raison ! Seulement vous comprenez ! Pour finir d'un coup, avec un pays aussi vaste ! Certes, c'est loin de l'Australie ! C'est quelque chose d'un peu mythique ! Un mythe ! Exactement ! Tout n'est que mythe ! Il est vrai que les preuves, comme vous venez si justement de le souligner, ont sérieusement d'objectivité ! Mais si l'Australie n'existe pas ! Elle n'existe pas ! D'accord ! Je suis prête à admettre que l'Australie n'existe pas ! Seulement, vous avez également eu des doutes concernant l'Autriche ! Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous ! D'abord parce que l'Autriche est bien plus proche de nous ! Mais ce n'est pas la raison principale ! La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui vient d'Autriche ! À ce qu'il dit ! Certes, mais ce n'est pas toujours un mentir ! C'est mon cousin ! Mais qui vous parle de mensonges ? Il s'agit d'une confusion ! Peut-être vous a-t-il dit autre chose et vous avez cru entendre le mot Autriche ! Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait vu de gros riches et chez vous c'est devenu Autriche ! Il vit en Autriche ! Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait mangé de l'autruche ! De quoi ? De l'autruche ! De la volaille ! Vous savez bien ! De l'autruche avec des plumes ! Il vit en Autriche ! J'ai un cousin qui vit en Autriche ! Je peux vous montrer les lettres qu'il m'envoyait de là-bas ! Inutile ! Moi, ce qu'on me montre, ne me prouve rien du tout ! Écoutez, en ce qui concerne la Terre et l'Australie, je suis entièrement d'accord avec vous ! D'ailleurs, puisque nous en sommes à ce genre de sujet, je peux vous révéler, et qu'il m'est plus d'une fois arrivé, de remettre en cause l'existence de certains points reculés du monde ! Comme l'Alaska, le Zimbabwe, et même, je vous l'avoue, la Turquie ! Oui ! Parce que, ça se passe que moi, en fait ! Les gens racontent tout un tas d'histoires ! Les journaux écrivent des articles ! Bref, on en fait tout un plat ! Et finalement, eh bien, l'individu normal perd son sens critique ! Il ne prend plus le temps de s'arrêter une seconde pour se demander... Que signifie la Turquie ? Oui ! Simplement ! Que signifie la Turquie ? S'il ne prenait ce temps pour réfléchir, il ne croirait plus aussi facilement tout ce qu'on veut lui faire avaler ! Moi, la géographie m'a toujours laissé sceptique ! Ce qu'on vous montre, c'est des montagnes, des collines, des flèdes, une mer, par-ci, par-là ! C'est de la science, ça ? C'est du tourisme ! En plus, j'ai connu quelques géographes ! J'avais même une amie qui a étudié la géographie ! Elle a épousé un ingénieur en mécanique qui lui a pourri la vie ! Et maintenant, elle se retrouve divorcée avec deux gosses ! Alors moi, je garde mes distances vis-à-vis de la géographie ! Alors quand vous me dites que l'Australie est… L'Autriche aussi ! Des mots ! Rien que des mots ! Mais là, avec l'Autriche ! Moi, j'ai le problème de mon cousin ! Il vous a raconté qu'il avait mangé de l'autruche ! C'est tout ! De l'autruche ! Mais les timbres sur ces lettres viennent de là-bas ! Ça peut très bien être des timbres italiens qui représentent des autruches ! Évidemment, je ne peux pas vous assurer à 100% qu'il ne m'a jamais parlé d'autruche et il n'a jamais mangé d'autruche ! Mais tout de même, l'Autriche… De l'Autruche ! De l'Autruche ! Pour être tout à fait sincère, c'est vrai qu'il n'est plus une fois arrivé de me faire la réflexion que toute cette partition du royaume austro-hongrois avait quelque chose de… comment dire… de fabriqué ! Oui, parce que tout le monde sait que la Hongrie, c'est la Hongrie ! Tandis que l'Autriche… qu'est-ce que c'est que l'Autriche ? La Hongrie ! Exactement ! Le seul problème, c'est mon cousin ! Il parlait d'Autruche ! Apparemment ! Bien que moi, je n'ai jamais mangé d'Autruche ! D'ailleurs, est-ce que ça existe les Autruches ? Non ! Ça n'existe pas ! Mais de quoi parlait mon cousin ? Je ne sais pas ! Peut-être de Autruche ! Et chez vous, c'est devenu Autruche ! Autruche ! Quelle grosse idée ! C'est quoi ? Autruche ! Autruche ! C'est moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Potruche ! Oui ! Potruche ! Vous pouvez constater par vous-même à quel point tout est simple ! Tout converge ! Il suffit d'avoir le courage de penser logiquement et de se poser les bonnes questions ! C'est comme ça avec la science moderne ! On a beau faire des tours et des détours ! On en revient toujours à moi ! C'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves ! Et lorsqu'ils grandissent et quittent l'école, ils savent ! Je vous remercie infiniment, Madame Potruche ! Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance ! Et... Excusez-moi de vous avoir dérangé ! Aucun problème, Madame Marcousse ! Eliaou est un excellent élève ! Dites-lui de ma part que tout est potruche ! Je n'y manquerai pas ! Je vous souhaite une bonne nuit ! Tout est potruche ! Tout est potruche ! Tout est potruche ! Tout... 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 Tout